... Shalom peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde entier, que ce soit en Éthiopie, en Afrique, aux Etats-Unis, au Thaïlande, en Inde, partout, bienvenue dans votre émission préférée sur www.kazarema.fr Donc comme vous savez, Kazarema se suivit dans les quatre coins du monde, donc partout, 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 on appelle Sibyl Mbote, ici avec votre sœur, je suis Moutoba, celle qui vous aime bien et qui vous porte surtout dans son cœur. Donc voilà, je reçois pour vous un homme de Dieu, nous sommes dans Kazarema en Belgique, donc Kazarema partout, 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 en Belgique, nous sommes là. Aujourd'hui, je vais recevoir un homme de Dieu que vous avez l'habitude de voir. Il a déjà fait des émissions chez nous à Kazarema avec notre sœur que j'aime bien, que je salue, sœur Lise Manzambi, mais aujourd'hui encore, il est sur notre plateau de Kazarema en Belgique. Donc sans plus tarder, je reçois pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Ephraïm, Dieu donné à Langa. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment allez-vous ? Non, Dieu fait grâce. Bienvenue sur Kazarema une fois de plus, ce n'est pas une première pour vous ? Oui, bien sûr. Donc voilà, apôtre Dieu donné, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre vos émissions, une petite présentation, on peut savoir l'apôtre Dieu donné est pris dans quelle église ? Est-ce que vous avez une église ici en Belgique ou alors ? Oui, gloire soit rendue à l'éternel, merci pour l'invitation, merci pour le temps. Comme vous venez de le dire, un apôtre n'est pas quelqu'un qui est assis au même endroit pour toujours, du moins s'il a reçu une mission d'aller partout dans le monde et de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous avons une église aux Pays-Bas, à Hollande, justement à Lélistade, une église qui continue. D'ailleurs, il y a des images que vous pouvez passer après pour nos téléspectateurs où nous venons de faire une grande activité de miracle, de délivrance là-bas. Je salue la sœur Vicky et la sœur Agnès et le frère Christian qui dirige cette église, vraiment que Dieu le bénisse. Et nous sommes aussi ici à Bruxelles, nous avons commencé une ère, Victoire Centre Chrétien, ici à Bruxelles, rue Eivard, numéro 187. Donc c'est impressionnant. Ça fait combien de temps que vous exercez dans l'œuvre du Seigneur ? Combien de temps, apôtre, combien de temps que vous avez une église en fait, propre à l'œuvre ? Oui, j'ai commencé la première église en 2006. Donc vous comprenez que c'est presque neuf ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En 2006, là, j'ai commencé quand même la vision que Dieu nous avait donnée. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je crois que ça fait presque dix ans que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Mais la vie de prédication, ça fait plus de douze ans que je prêche la parole de Dieu. Ah ben voilà, donc on voit bien que c'est un homme de Dieu qui a de l'expérience. Et on voit là, l'homme de Dieu, nous voulons en parler de quelque chose, d'un sujet qui intéresse ce qui s'intéresse. Il s'est passé un événement chez les prophètes Tibi Joshua, les prophètes qui sont nigériens, qui vous appelez personnellement les plus grands prophètes du monde. D'ailleurs, on va savoir pourquoi les plus grands prophètes du monde, si ce n'est que Jésus. Et donc, on a vu que dans un immeuble où il héberge des gens, il y a eu cent dix ans morts, un des plusieurs nationalités, est-ce un sacrifice ou alors c'est un simple accident ? Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Vous savez, pour un homme de Dieu, et pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, d'abord, la mort n'est pas un sujet de tristesse. C'est un passage vers une autre vie. Mais parce que ça concerne le cœur, les âmes, je souhaite d'abord mes condoléances, d'abord au prophète lui-même, qui est vraiment attristé par cet événement, qui n'est qu'un accident, malgré les interprétations, malgré les diverses... Mais qu'est-ce qui fait dire à nous que c'est un incident ou un accident ? Parce que tout simplement, d'abord, le prophète avait prophétisé cela avant, et puis les gens ont vu un avion, un avion qui circulait autour de l'immeuble au moins quatre fois, trois fois, et jusqu'à l'avion était parti, l'immeuble s'est affaissé. Bon, jusque-là, il y a des investigations qui se font. Il y a une déclaration officielle ici que j'ai reçue d'un des gens qui travaille avec le prophète. Moi, personnellement, je ne suis pas lié au ministère du prophète Tibi Joshua, je ne suis même pas son porte-parole, je ne fais pas partie de son ministère, mais parce que je l'aime. Et quand on aime quelqu'un, quand on aime ce que quelqu'un fait, on le défend. Parce que des fois, le silence est une forme de complicité. Donc moi, je me suis dit, je l'aime, j'aime cet homme de Dieu, je vois ce que Dieu fait avec lui, sa compassion. Il a aussi prié pour moi, il m'a resté chez lui, dans des conditions les plus belles que je peux dire, les plus respectueuses, voyez-vous. Et quand j'ai vu que cet incident se produit, je me suis dit, non, il faut quand même que je puisse prier, non seulement prier pour lui, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui disent, non, voilà, tu étais chez le prophète, regarde ce qui s'est passé. Est-ce que, comme la question qui vous posez, justement, c'est la question qui se posent beaucoup de gens. Alors moi, je me suis dit, non, bon, comme on avait une mission, voilà, je devrais aussi quand même dire quelque chose. Mais comment, je ne sais pas, comment expliquer, les prophètes avaient prophétisé, mais quand il a prophétisé, il n'a rien fait pour, parce que quand on prophétise, il faut quand même une solution, derrière. Derrière la prophétie, il a prophétisé, il a dit quoi ? Que le Seigneur va tuer les gens dans mon nom. Non, 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 il ne peut pas prophétiser comme ça. Il a dit quelque chose comme ça, que Dieu va nous amener dans une épreuve, dans une situation qui va être difficile. Il disait dans un langage un peu prophétique, parabolique, merci beaucoup, il le disait en parabole. Personne ne savait ce qui allait se passer. Mais la semaine qui a suivi, lui, il était en prière, à la montagne de prière, selon ce que lui-même il dit, et on lui appelle, on dit, non, mais il y a un avion qui subquille le ministère. Parce que quand tu arrives là, c'est tout un quartier. C'est presque, c'est vraiment beaucoup de maisons. Et là, ça fait partie de ces immeubles qu'il a construits, qui sont très bien construits, pour recevoir des millions de gens qui viennent là. Donc, lui, il est revenu, il a trouvé que l'immeuble était déjà écrasé. Dieu soit loué, le peuple est dédié au travers du monde, et nous prions pour lui. Il y en a qui envoient leurs moyens pour soutenir ce famille. Et ce qui est vraiment miraculé, c'est que même les gens qui sont concernés, c'est-à-dire les famines des victimes, ils sont d'accord, ils sont un combat braque avec le prophète pour lui dire, c'est le diable qui veut tout simplement tenir l'image du ministère, nous sommes avec toi. Que ce soit le gouvernement légérien, que ce soit le gouvernement d'autres pays, bien sûr que tout le monde ne tombera pas d'accord, parce que c'est ce fait. Parce que quand même, excusez-moi, mais ça ressemble quand même à un sacrifice. Parce que c'est qu'on voit aussi dans le monde, les présidents, on voit des accidents de train, souvent on sait qu'il va tout ça, il va sacrifice à Makila. Est-ce que ce n'est pas un sacrifice que le prophète a fait pour épaisser sous mon puissance, mon onction ? Ma soeur, moi je ne sais rien. Et là, je peux dire que la Bible le dit très, très, très clairement, dans les situations comme celle-ci, les sages, c'était. Le prophète lui-même, il a dit, dans la déclaration que j'ai ici devant moi, il a dit que personne ne peut m'aider, personne ne peut me défendre, seul Dieu peut me défendre. Et il a aussi dit que vous saurez cette fois-ci que je suis un homme de Dieu. Quand vous verrez ces gens, ceux qui sont à la base de cette histoire, ceux qui ont provoqué cette histoire, cet incident, quand vous le verrez, Dieu va commencer à pénurre un en un, et ils vont passer même à la télévision pour dire, voilà, c'est nous qui étions à la base, c'est là où les gens sauront que c'est un homme de Dieu. Il souffre dans son cœur. C'est un homme qui a vraiment la compassion. Moi j'ai appris la compassion, c'est cet homme de Dieu. Et quand on voit un homme qui est plein de compassion comme ça, qu'on le traite de quelqu'un qui veut massacrer, moi je dis, c'est vraiment bizarre. S'il veut tuer les gens, je ne crois pas qu'il va tuer les gens au sein de son quartier général. Il peut le faire peut-être dehors, mais pas chez lui. Donc ce sont les gens, tout justement de mauvais cœur, qui voulaient ternir son image. Mais après, je ne connais rien, je préfère ne pas entrer en profondeur, en détail, parce que je ne suis même pas mandaté par lui, je ne suis pas reconnu dans ce rôle, mais je parle juste parce que c'est une question en passant. Il se fait que l'événement, l'incident s'est produit et nous avions aussi une émission à réaliser pour le peuple de Dieu. Alors j'ai été obligé de répondre aussi par respect à nos téléspectateurs, à ceux aussi qui m'ont vu là-bas et qui me disent, mais de quoi s'agit-il ? Il y a des pasteurs qui m'appellent, qui me disent de quoi s'agit-il. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous ne sommes pas surpris. La mort c'est un passage. 118 morts en même temps. Bien sûr, même si c'est un million de morts, même si c'est un million de morts, mais nous savons que nous passons de cette vie à une autre vie. Mais nous compartissons avec la famille et j'adresse moi aussi, de mon côté, mes condoléances, mes condoléances, le plus attristé aux familles, des victimes qui sont des martyrs de l'évangile de Jésus-Christ. Et que Dieu soit avec eux, et aussi aux prophètes, et à tous ceux qui travaillent avec lui, vraiment, que Dieu vous assiste. Nos prières vont droit au Seigneur pour que le Seigneur vous accorde sa paix. Car seul lui, il peut vous aider. Nous, on ne peut rien faire. Voilà, merci beaucoup. Nous aussi, Kazarima, ici, nous souhaitons aussi mes condoléances à toutes les victimes, les familles, et notamment à l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua. Donc voilà, nous passons, c'est une parenthèse, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'apôtre de Dieu ne tient tant à défendre le prophète Tibi, parce que ce n'est pas la première fois. Soit, pasteur, nous, c'est la combo. Mais, prophète, peut-être parce qu'il est connu, et au moins là, tu veux parler de lui en passant toujours. Non, le problème, ce n'est pas celui-là. Vous savez, nous parlons de Jésus. Est-ce que c'est pour nous faire un nom ? Non, mais aujourd'hui, on voit des gens qui parlent au nom des autres personnes, juste pour se faire connaître. Mais je ne crois pas, je ne crois pas, parce que d'abord, celui qui parle avec vous par la grâce de Dieu, il est déjà connu par la grâce de Dieu. Amen. Et celui qui me connaît d'abord, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui me connaît. Quand Dieu te connaît, si tes voisins ne te connaissent pas, tu es connu, les anges te connaissent, et ils me connaissent par mon nom. Là, je suis fier. Le prophète ne peut pas me donner l'élévation. Il n'a aucune capacité de m'élever. Parce que la Bible dit que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est qu'il bâtisse en vain. Donc, je parle parce qu'il est quelqu'un qui a fait du bien à mon ministère. Comme je peux parler de mon père spirituel, comme je peux parler d'un autre pasteur, comme je peux parler bien de vous. Il faut qu'à un moment donné, nous soyons des fois solidaires. Quand quelqu'un fait des bonnes choses, nous devons les soutenir. Nous ne devons pas seulement avoir l'aspect négatif de quelqu'un, mais on doit avoir l'aspect positif. Et moi, je parle de lui juste parce que j'ai vu des grandes choses qu'il a faites, des choses qu'il fait. Ça m'a révolutionné. Vous comprenez ? Ça m'a révolutionné. Il a prié pour moi et j'ai senti réellement qu'il y a une nouvelle dimension qui s'est ajoutée et je me dis, une telle personne, on ne l'oublie pas dans la vie. L'homme de Dieu, on m'a dit que l'apôtre, pardon, les prophètes Tibi Jussois, c'est lui qui a prié pour vous et a reconnu votre ministère. Mais quand vous êtes parti chez lui, il prie pour vous. Vous n'êtes déjà pas pasteur ou bien c'est lui qui devait vous consacrer apôtre ? Non, j'ai été consacré par mon père spirituel. Je n'ai pas besoin d'être consacré. il n'y a pas connu. Moi, je suis maquissime. Bon, je peux dire que j'ai toujours dit ceci, c'est que la Bible dit les faits réguisent les faits. C'est le plus grand qui amène le plus petit vers la grandeur. Tu vois, la Bible dit l'infériel est béni par le supérieur. Ce sont des principes bibliques. Si tu vois que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, va chez lui. Dans cette ville, il y a combien d'églises ? Mais dans ces églises, il y a combien de gens qui sont avec des problèmes, avec des démons ? Mais les gens ne permettent pas que ces gens sortent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas les dons des autres. Et même quand ils les reconnaissent, ils ne veulent pas que les fidèles des églises s'en aillent là-bas parce qu'ils ont peur qu'ils restent. Ce n'est pas ça. Nous devons comprendre que la sœur a quelque chose et on a utilisé ce qu'elle a. Ce que tu as, je n'ai pas. Ce que Timidio-Choua a, je n'ai pas. Ce que j'ai, il n'a pas. Lorsqu'il m'a vu, il a prié pour moi, il a communiqué la grâce, il m'a dit je reconnais que tu es apôtre. Et Dieu t'a impacté pour les ministères. Ça fait aussi du bien parce qu'il y a des autoproclamations. Il suffit que quelqu'un ait un diplôme de théologie, il est pasteur. La théologie ne qualifie pas. J'ai fait la théologie. J'ai fait l'université. Mais quel concept veut donner l'apôtre à Dieu donné ? Quel concept veut donner une petite parenthèse en ouvre à ces hommes de Dieu ? Aujourd'hui, nous voyons l'église, il y a beaucoup des églises, il y a beaucoup des prophètes, il y a beaucoup des apôtres, l'archibishop. Prochaine fois, on va faire une émission sur les titres. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Un conseil à tous ces gens qui font de la théologie, du coup, à comme pasteur, font l'église ? Non, la théologie, c'est déjà, connaître Dieu. C'est une science pour connaître Dieu. Faire la théologie pour la théologie, pour devenir pasteur, c'est une erreur. On est pasteur par appel. Il dit à Jérémie, avant que ta mère et ton père n'aient l'idée de te concevoir, je te connaissais, c'est ça le pastoral, c'est ça l'apostoral, c'est ça l'office sacerdotal. Il faut que Dieu te connaisse avant, que tu sois appelé, et non seulement appelé, que tu sois loin pour le travail et que tu sois dans le temps de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'il a autant de versets dans la tête, il est posé, bien cravaté, avec un langage bien huilé, bien parler français, qui est dix fois plus que le mien, il se dit, oui, je suis pasteur, mais avec quel mandat ? C'est comme ça qu'on a, si tu es à Bruxelles, des petites églises, je vous dis, je n'ai jamais vu une ville, ici en Europe, où il y a des petites églises de dix personnes, vingt personnes, comme ça, comme Bruxelles. et la plupart de ces gens, je peux te dire qu'ici, ce n'est pas une polémique, mais je peux te dire que dans cette ville, il n'y a pas cinq personnes qui ont l'onction, la vraie onction et le vrai mandat de Dieu pour libérer les personnes. Qu'est-ce que vous en savez, papa ? Dieu le dit et nous le voyons. Dieu vous a dit qu'en Belgique, il n'y a pas cinq personnes qui ont l'onction. Ma soeur, dans un pays, dans une capitale comme Bruxelles, tu ne peux pas trouver vingt prophètes, tu ne peux pas trouver autant de gens qui se disent, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Tu vois, Dieu ne travaille pas comme ça. Tous ces gens, beaucoup de gens sont dans la rébellion, ils quittent une église, ils font son église. Ils quittent une église, ils font son histoire. Il prend dix, dix personnes, il va là-bas, je ne sais pas s'ils pensent que le ministère c'est pour avoir de l'argent. Et le problème, c'est quoi ? Je vais te dire une chose, vous savez, je reçois chaque jour par mois des dix appels, des vingt appels, les gens qui disent, ça fait dix ans que je prie, ça fait dix ans que je suis dans l'église, mais voilà le problème que j'ai. Et quand on prie pour ces gens, je glorifie le Seigneur. Tu vas voir que le Seigneur opère ainsi parce que le signe et le miracle nous authentifie. Tu vois, si quelqu'un dit seulement nous nous limitons sans signer le miracle, dis-lui, tu es en dérône de la parole. Parce que la parole, elle-même, c'est le miracle. Et là où il y a la vraie parole, le miracle, ça compagne. Parce que le miracle authentifie le messager. Il est temps que les gens comprennent cela et que les gens se quittent le vrai Dieu. Et ce vrai Dieu, on peut le trouver au travers des hommes ou moins. Parlons justement des miracles parce qu'on voit que vous, en profitant, d'abord, nous allons faire une pause, suivre d'abord quelques images de l'homme de Dieu. C'était en Hollande. Oui, justement, en Hollande. On vous voit à l'œuvre et puis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. 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 C'est parti ! 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 Moi je ne sais pas avec moi. Je suis là et je n'ai pas aimé beaucoup de蹈er ! C'est parti ! Moi j'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu beaucoup de gens marcher en Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens à Gourma, guérir, délivrer, ne marcher pas, marcher. Jusqu'aujourd'hui, les stériles qui ne font pas affronter, et les enfants sont là. Il faut que les gens aient sur Youtube. A Potredi, A Langa, ils verront ses témoignages. qui sont là, qui a quelqu'un qui est un stérile et qui a des enfants, qui vient avec des enfants, elle a vu l'émission de télévision. Parce que Dieu a agi. Donc ce qu'elle soit en train de dire, c'est quoi ? C'est que nous devons nous préparer. Préparer les gens à qui l'on donne la délivrance. C'est pourquoi j'aime beaucoup aussi le ministère de Maman Oulang. J'apprécie aussi sa façon. Parce qu'elle enseigne aussi aux gens. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas en train de contrôler les gens. Leur vie à la maison. Voir comment ils vivent. Parce que si toi tu vis de cette façon-là, dans le publicité, dans le péché, dans cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans cette hypocrisie. Dans l'église, ils sont les enfants, les dieux à la cité, ce sont des gens qui cassent les banques. Ce sont des gens qui volent. Et ils viennent à l'église. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui sont chrétiens à l'église. Ils sont aussi chrétiens dans leur chambre à coucher. Ils sont pasteurs devant la chair. Ils sont pasteurs dans l'obscurité. Là où ils sont seuls. Nous avons besoin de tels gens. Apôtre Dieu donné, comment ça se fait aussi que nous voyons aujourd'hui des pasteurs avec qui ils ont des collaborateurs, mais les chantres, les collaborateurs, les protocoles, mais ils ont une vie vraiment impossible. Comment ça se fait qu'un homme de Dieu peut travailler avec un serviteur qui nomme berger, mais en sachant qu'il a l'état d'âme peut-être sorcier. Mais comment ça se fait qu'on met les peuples de Dieu devant un tel danger ? Il faut se poser la question, est-ce que lui-même il n'est pas sorcier par hasard ? Est-ce que lui-même il n'est pas dans la chose ? Parce qu'il est difficile de réprocher à quelqu'un ce que toi-même tu fais. Mais il est facile de réprocher à quelqu'un ce que toi tu ne fais pas. Parce que tu es dans la position de force. Tu sais que ta parole a l'autorité. C'est comme un pasteur. Je me souviens d'un pasteur qui avait des difficultés à prêcher dans son église. Pourquoi ? Parce que dans l'église il avait une soeur avec laquelle il faisait leurs aventures. Et maintenant, quand le pasteur voulait prêcher la soeur, la regarder comme ça, le pasteur devait changer le terme. Alors un jour, c'était tellement plein que le pasteur a dit, ok, moi je vais dire tout. Je suis aussi un homme, j'ai commis la guerre telle, 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 comme ça. C'est l'amour. Tu vois, il sait des... J'ai beaucoup aimé son courage. C'est-à-dire que ce n'est pas bon de travailler avec des gens dont on ne connaît pas leur état d'âme. Non, mais j'ai parlé du cas où on connaît l'état d'âme. C'est-à-dire, je ne connaissais pas l'état d'âme des gens. Et à un moment, Dieu m'avait dit, tu es entouré des gens qui ne t'aiment pas. Tu es entouré des gens qui ne montent pas à l'intérieur de leur cœur. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai pleuré. J'ai vu quand ces gens se sont tournés contre moi. Vous comprenez ? Mais quand Dieu te donne la révélation, obéis. Le problème, c'est parce que nous voulons aider Dieu. Nous voulons avoir... La soeur doit être... La soeur, elle est journaliste. Elle doit rester à l'église. Même si elle est sorcière, mais elle doit rester quand même. Surtout la soeur qui donne sa dîme. Les frères qui donnent sa dîme. Oh my God ! Il doit toujours rester là-bas. Le temps est venu pour qu'il y ait la lumière. Quand la Bible dit, Dieu a dit, la lumière soit et la lumière fuite. Nous devons marcher dans la lumière. Et c'est ça le message que moi je prêche aujourd'hui. Dieu a changé mon message. Tu ne viendras pas entendre nos messages, tu auras l'argent. Tu auras ceci. Non, je parle que tu peux tout avoir si tu marches dans la lumière. C'est ça mon message aujourd'hui. Dieu m'a dit, vous prêchez mal. Vous voulez satisfaire le cœur des gens. Les gens sont toujours dans le péché. Et je le vois. Ce n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, je parle de la lumière. Et je suis content. Parce qu'il y a un témoignage. Il y a un frère qui a dit à son épouse que je ne parle plus à l'église et chez l'apôtre parce que l'apôtre commence à me prêcher. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que si la prédication, si les gens commencent à être prêchés de tes prédications, qu'à sauter la gagne, qu'à sauter la gagne, qu'à sauter la gagne, c'est que là, tu commences maintenant à prêcher la gagne, à toucher le cœur. Et s'il lève le Seigneur, il va retourner au pied de Jésus-Christ. Il va s'humilier. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous t'allons vers la perfection. Je prêche aux autres, mais je dois faire ce que je prêche. Je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. Nous sommes une Bible ouverte et nous devons l'être. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, à tous les hommes de Dieu qui nous regardent partout dans le monde entier, nous sommes là, à un cas à Réma, à la maison de la parole, pour apporter la lumière. C'est un conseil. Donc, voilà, c'est important de travailler dans la lumière, de ne pas... Qu'est-ce qu'il apporte ? Parce que la Bible dit, l'homme ne donne qu'est-ce qu'il a. Oui, c'est ça. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a, il va donner au peuple. Il va communiquer notre esprit. Et c'est comme ça que tu vois les gens souffrent dans l'Église des années et des années. Ma soeur, tu peux raconter, tu t'imagines, tu racontes Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Tu restes le même. Et tu restes la même personne. Le problème, c'est que Jésus n'est pas dans ses histoires. Il a quitté. Là, ça devient l'intelligence, la stratégie. Comment je peux avoir une maison ? L'expérience. L'expérience. Merci pour le mot. J'ai déjà prêché sur ça. L'expérience. Ça va marcher. Il va parler des miracles d'hier. Les gens n'ont pas besoin de vivre hier. Ils ont besoin de vivre aujourd'hui. Si hier à Angola, hier au Congo, Dieu t'a utilisé. Nous ne sommes pas au Congo. On peut voir ça aujourd'hui. Parlons, cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu et le vrai Dieu. Aidons le peuple. Le peuple qui souffre. Au moment où je te parle, il y a des gens qui me regardent. Ils sont des malheureux. Ils n'ont pas de sommeil. Il y a d'autres. Ils gagnent l'argent aujourd'hui. Demain, c'est fini. Ils sont là. Ils sont en train de souffrir. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux prédicateurs sur Internet qui sont en train d'envoyer des messages. Et tout cela, ça demande une option forte. Ça demande des hommes de Dieu forts. C'est pourquoi j'ai dit que si dans cette ville de Bruxelles, on avait cinq personnes moins de la part de Dieu et que ces cinq personnes en libre fait, le réveil va venir. Parce que dans toute Israël, il n'y avait que douze individus. Douze à autre. Et tous les pays avaient été transformés. En Israël, il n'y avait que Élie. Le seul contre tous. Et le pays s'est converti. Moïse. Nénive. En Nénive, il y avait que Jonas, le seul et le roi se sont ingénués. Et je prie le Seigneur que dans cette ville, toi et moi, et c'est tout toi qui me regardes. Parce que je crois que tu as la chose de Dieu. Plus que moi d'ailleurs, je rends gloire à Dieu. Que nous puissions prendre les choses au Seigneur et que nous cherchions le vrai Dieu. Qu'on ne reste pas dans le titre de pasteur, dans le titre de séci. Dans l'archivition. Non, cela ne va pas partager la vie de gens. Les gens ont des problèmes. Nous devons aujourd'hui travailler pour la transformation de leur vie afin que Christ soit réellement glorifié en lui. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Donc c'est très important. Nous devons travailler pour la lumière. Surtout en Belgique, sur la pasteur, bien, il y aura la lumière parce qu'il y a l'homosexualité qui est apparue. La jeunesse est pourrie. La jeunesse, les jeunes, on a besoin des encadreurs mais malheureusement, il n'y en a pas. J'avais aussi une question. Excusez-moi de parler de là. Là, je suis très content de ce que tu viens de dire. Tu es aussi jeune et je sais que c'est quelque chose qui sort de toi. Vous savez, demandez aux gens qui sont dans l'église qu'est-ce que je leur ai dit. Même hier à la veillée, je leur ai dit, le soignant m'a parlé que la jeunesse est en train de se détruire. Les gens sont en train de lutter pour libérer le pays, pour qu'il y ait un changement. Mais avec le cœur qu'on a aujourd'hui, on ne peut rien faire. Même si quelqu'un ici devient président, il ne va rien faire. Et si nous laissons cette jeunesse continuer aujourd'hui, c'est perdu. C'est pourquoi je commence à organiser ce que j'appelle raconte internationale des jeunes libérateurs. Il y aura la première raconte, ça sera le 8 novembre. Le 8 novembre ou 9. On sera avec la Sère Victoire, la petite Victoire qui vient de France. On sera avec une fille qui chante très bien au langue, qui est gradée. La Sère gradée, une fille que j'ai encadrée depuis 9 ans maintenant. Et on sera avec elle. et avec d'autres jeunes ici en Bruxelles, nous voulons leur communiquer la grâce de Dieu. Entrez dans toutes les maisons. Vous allez voir qu'il y a toujours un enfant qui fait du mal au cœur des parents. Il y a toujours un enfant perdu. Vache les Marocains, ils ont le pouvoir dans ce pays. Mais les Congolais, les Ivoiriens, les Noirs, ils ne peuvent pas avoir ce pouvoir parce que les parents ne nous ont pas encadrés. Et l'Église n'a pas pu faire réellement son rôle pour montrer aux jeunes qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, nous avons les jeunes gens qui sont entrés d'avorter avec des poussettes. C'est cela. Moi, j'invite tous les jeunes parce que le Seigneur m'a donné vraiment un message clair aux jeunes de les communiquer la grâce. Et je vois la transformation dans notre Église. Je vois une très forte transformation, je t'assure, dans notre Église. Des gens, des filles qui étaient comme des bandits qui aujourd'hui servent le Seigneur, les gens qui n'écoutaient pas leurs parents à la maison et qui aujourd'hui sont entrés de servir le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bu l'eau de vie, la parole vivante. Donc, nous devons travailler pour la jeunesse. Amen. Donc, c'est très important. Merci l'homme de Dieu. Nous devons travailler pour la jeunesse. Donc, je vous invite le 8 novembre au 9. Tous les jeunes de la Belgique, la famille Corre du Christ, partout où vous êtes, vous êtes des jeunes. J'ai vu tous les jeunes la famille Ndebo à venir participer à cette conférence. Nous allons vous communiquer l'adresse, c'est remarqué en dessous. Vraiment, c'est ici à Bruxelles, rue Evart, numéro 187, donc au métro Clemenceau, tout près de l'abattoir. Donc, ce n'est pas très loin. Vraiment, j'invite à tous les jeunes de venir. Donc, vraiment, les hommes de Dieu, tout se limiter qu'à Ténorzana Bandimi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont le souci de remplir les chaises et pas le souci des âmes. Les gens font ce qu'ils veulent, on ne suit pas les gens, mais on suit l'église dans le tonda, l'église, c'est pour la nîme. Mais, réellement, la vie de la personne, c'est comme si on s'assoumonnait les mêmes. Les gens restent les mêmes, le pays est devant nous. Il y a les blancs qui sont en train de mourir. Nous ne pouvons pas les toucher. Or, ce sont les jeunes qui sont nés ici, qui ont la capacité de toucher les blancs. Nous, ils ont la possibilité de faire ces choses-là parce qu'ils sont dans les mêmes écoles, ils font la même chose sur Internet. Voilà pourquoi nous voulons pour entrer réellement, à faire entrer l'évangile dans le cœur des berges. C'est tout ici en Belgique. Les berges, la plupart n'aiment pas le Seigneur. Et vous savez, c'est le temple du diable même parce que c'est ici la force de l'OTAN. La capitale de l'Europe. La capitale de l'Europe. Et vous savez, on parle du diable rouge ici. Ce ne sont pas les choses avec lesquelles on va jouer. Même si on les dit juste pour les dire. Donc, nous devons travailler beaucoup avec les jeunes, transformer leur cœur. Et moi, je bénis le Seigneur avec les jeunes libéraux. Moi, je les appelle libérateurs. Les jeunes libérateurs. Oui, les jeunes libérateurs. Ça l'idée d'une génération nouvelle qui va libérer non seulement leur pays d'origine, mais ils vont libérer également les gens à partir d'ici. Dieu va leur donner les capacités. Ils seront complets. Ils seront dans les médias. Comme toi, tu es déjà dans les médias. Je te félicite. Merci. Comme les autres seront peut-être d'autres seront en politique comme je suis en train d'encadrer l'autre. D'autres seront dans la médecine. Tout ça. On ne veut plus voir des jeunes gens qui sont là sans formation, sans rien, en tendance de manger les mi-pazis avec le V. avec les fricadèles, les fricadèles. Non, nous avons besoin d'une nouvelle génération. Si nous, on n'a pas eu cette grâce, si nos pères ne nous ont pas donné cette occasion, si nos pères spirituels n'ont pas eu peut-être le moyen de nous faire entrer dans cette destinée, nous, nous devons le faire pour les autres. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ça, c'est vraiment, 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 très, 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 très important. Apôtre, j'avais une question. La Bible dit, allez, faites des nations et des disciples. Mais qu'est-ce qui fait que vous, les pasteurs, aujourd'hui, vous vous limitez dans vos églises quatre bâtiments. Vous ne sortez pas vers les autres. À Matongé, par exemple, nous sommes à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui déambulent, il y a beaucoup de gens dehors, il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Mais les pasteurs, ils font des miracles dans l'église. Mais Jésus-Christ, c'est notre exemple, il sortait, il faisait des miracles dans la rue. Vous voyez Barthumé qui a vu, c'est parce que Jésus marchait. La femme a perdu son, c'est parce que Jésus était dans la rue, il n'était pas dans le temple. Mais pourquoi les pasteurs, aujourd'hui, ne sortent pas dans les hôpitaux où les pasteurs, ils ne vont pas évangéliser. On voit que les témoins du Jóva, qui vont un peu partout parler de Jésus, à Matongé, il n'y a pas eu un pasteur qui s'élève pour prêcher la parole de Dieu partout. Qu'est-ce qui se fait ? Pourquoi en fait ? Le problème, vous avez peur des gens ou alors, il n'y a pas cette vision-là d'aller faire les nations, les disciples ? Non, je pense qu'il y a, ce mouvement depuis très longtemps existait. Je reconnais, il y a des hommes de Dieu ici qui sont devenus des pasteurs qui prêchaient dans le métro. Ils criaient, ils prêchaient, ils parlaient, tout ça. Coup de chapeau. Ces choses existent. Mais le problème, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on a un peu perdu le sens de l'évangélisation. On est beaucoup plus dans le sens de l'Église attaque 4 000. Église Nangay, vision Nangay. Ouais, vision Nangay, c'est ma vision, c'est ceci, on entend les fidèles au lieu d'aller vers les infidèles. C'est quand il va vers les infidèles que les infidèles deviennent les fidèles. Il faut que nous sortions. C'est pour cela que nous sommes en train de former des gens. Aller partout dans le monde. Je suis ici dans les médias, pourquoi, qu'est-ce que je fais ? Prêcher la parole. Il y a quelqu'un qui va me suivre et qui va recevoir Jésus. Parce qu'on va demander aux gens de recevoir Jésus. Je suis en train de toucher un grand nombre à la fois. Ça me coûte bien sûr. Et là, je veux remercier tous mes partenaires, les gens qui m'appellent des fois qui disent « Apôtre, je t'ai suivi, je t'ai guéri au travers de l'émission que tu as faite. J'envoie un peu cette offrande pour te permettre de continuer. » Je reçois toujours des gens qui m'écrivent, des emails qui m'écrivent. « Mais pourquoi on les a cassé au casal et maté ? Pourquoi on les a cassé sur telle émission ? » Même au Congo, les gens me disent « Mais pourquoi on ne te voit plus ? » Ça coûte de l'argent. Mais nous le faisons pour gagner les âmes. Et aujourd'hui, je suis avec toi. Pourquoi ? Pourquoi je suis avec toi ? Parce que tu es jeune. Et au travers de toi, on peut toucher les autres. Il y a toujours des individus que Dieu utilise. Dieu peut me donner l'onction, mais il ne peut pas peut-être me permettre que moi, je sorte dehors. Aujourd'hui, je forme les gens qui vont dehors. Et moi, je m'occupe, je suis dans la prière. Mais on peut aussi aller... Moi, par exemple, le mois prochain, je suis à Luana. Et je vais aller jusqu'à Lubang ou à l'intérieur. Moi, quand je vais en Afrique, par la grâce de Dieu, je rends gloire à Dieu. Je descends même dans les villages les plus reculés pour prêcher la parole. Je descends dans le Calangar. On descend encore. On fait fond pour prêcher l'évangile des yeux. Là, le mois prochain, après le 8, après cet événement de jeûne, parce que je dois être là, je suis invité à aller à Luana. Je salue le pasteur Timothée en passant qui m'invite là-bas à Luana pour prêcher. Je salue aussi le pasteur Béni Timothée, mais là, c'est notre pasteur Timothée, c'est un Angolais. Et j'ai peigné de ça parce que les Angolais d'origine, ce qu'on appelle le choumou, les vrais Angolais, ils sont maintenant dans l'évangile. Les vrais Angolais sur lesquels ils croient, ils croient, ils ne parlent à l'hypocrisie. Ils sont entrés maintenant dans l'évangile. Il y a un vent. Et nous sommes en train de former ce mouvement-là du ministère Angola des ventes et brille. Angola, 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 lève-toi et brille. Et je suis l'un de ceux qui ont fondé ce mouvement-là et je vais là-bas pour amener cette jeunesse encore dans les choses de Dieu parce que Jésus n'avait que 30 ans lorsqu'il avait transformé le monde. Donc les jeunes ont le pouvoir de changer les choses. Donc nous devons aller, nous devons encore travailler, aller vers les infidèles pour les amener dans l'église pour qu'ils soient de fidèles. Et cela nous devons le faire par l'amour de Jésus-Christ parce que si nous comptons sur le moyen financier, si nous voulons avoir de l'argent, juste de l'argent, on ne va pas le faire. Mais si nous aimons les âmes, nous allons le faire. Ce qui nous manque aujourd'hui ma fille, ce n'est pas la parole, ce ne sont pas les miracles, mais la compassion des âmes. La compassion des âmes. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart des pasteurs, les hommes de Dieu, n'ont pas la compassion des âmes? La compassion des âmes entre vous, il n'y en a pas. Pourquoi tout le monde fait son église? Comment ça se fait d'abord qu'on a chacun sa vision? Oui, chacun sa vision, là, je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Dieu peut faire comme ça parce que c'est dans cette diversité-là aussi qu'on peut aussi gagner les gens. Mais les catholiques, maintenant, la vision manque au bacabouanaté. Au bacabouanaté, mais tous nous sommes venus des catholiques, déjà au bacabouanaté. Mais bien au bacabouanaté. Les protestants, les catholiques, ils sont venus des catholiques et puis les protestants sont sortis, les évangéliques et nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les charismatiques, les réveils et tout ça. Donc, il y a toujours ça. Dieu permet toutes ces choses-là dans la diversité pour gagner d'autres gens. Et puis, il y a l'aspect culturel. Il y a des gens, avant d'aller à l'église, il s'est dit à l'église, à l'église, Bon, s'il trouve que non, tu n'es pas de cette tribune-là, il ne vient pas. Tu vois, il ne vient pas. Mais il veut aller de l'autre côté. Parce qu'il y a des gens ici, parce que la cause de la naïe, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Et tous ces aspects, ça va avec. Et moi, je bénis le Seigneur parce que Christ n'est pas moins prêché. Et si Christ est réellement prêché, alors il y aura une transformation. Et c'est ça que nous voulons, que Christ soit prêché. Donc, les églises, si c'est Dieu qui dit gloire à Dieu, mais je ne crois pas que Dieu peut appeler, peut élire tous ces gens-là. C'est ça. C'est ça le problème. Tous ne sont pas, tous sont peut-être appelés, mais tous n'ont pas l'élection de Dieu. Tout le temps, on voit ça par rapport à la provision. Parce que quand on a une vision, on a une provision. Mais quand une église n'a pas de provision, je ne sais pas, mais il y a peut-être un signe. Et cette provision, comme je t'ai dit, c'est d'abord la puissance de Dieu. Dieu t'authentifie. Je répète. C'est-à-dire, Dieu dit l'autre là, il m'appartient, il est de ma race, il a mon ADN. Il vient de moi. Tu peux prendre l'enfant de quelqu'un à l'hôpital. Ah, ce n'est pas un problème. Tu dis, c'est mon enfant. On ne va pas faire comme le système de Salomon de déchirer l'enfant aujourd'hui. En est parti. Ah, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire ? L'ADN. L'ADN va montrer que ce n'est pas ton enfant. Et c'est la même chose. Christ nous authentifie par la puissance du miracle, par la puissance de Dieu, par la transformation des âmes. Et c'est ça, ce qui est très important. L'homme de Dieu, dans votre ministère, nous voyons aussi, nous avons suivi des vidéos, nous sommes dans les médias, nous souvons parfois des prêts, des personnes qui nous voulaient recevoir. Dieu dit que vous travaillez souvent avec des femmes. On suit la Bible. La Bible dit que les femmes se taisent dans la forme des saints. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'autorise pas la femme d'avoir des ministères. Mais pourquoi vous le faites ? Il n'autorise pas aux femmes de prêcher. Il parlait à l'église de Corinthe. Moi, Dieu m'a confondu dans cette histoire. J'ai croyé à ces prédications que nous avons récites à l'église Bethel, tout ça, Kintiassa, les femmes se taisent. Et nous, moi, j'ai grandi dans l'assemblée des saints. Mais au moment où je consacrais les gens pour les ministères, les pasteurs, Dieu me dit, dans une vision, prends cette femme-là, elle s'appelle Agnès, mets-la au groupe de gens qui seront mes serviteurs. J'ai été étonné. Alors là, je me suis souvenu de ce que Paul dit, de ce que Pierre dit. Je ne regarde pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Ma soeur, que les femmes ne prêchent pas, c'est bien. C'est ce que tu fais ici. C'est pas prêché ? Pourquoi on accepte ça ? Est-ce que c'est le feu de se mettre devant la chair ? Et cette chair-là, c'est Dieu qui l'a faite ? C'est Dieu qui l'a faite ? C'est vous qui l'avez faite ? C'est vous qui l'avez faite ? C'est Dieu qui l'a faite ? C'est Dieu qui est avec vous-même. Il y a d'autres choses même qui empêchent les gens d'entrer au ciel. Les gens sont dans l'histoire. Tchakitama, l'amoutou, Kotiya, 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 ça va faire rentrer combien les gens au ciel ? On a besoin, Dieu a besoin des vases, des vases d'honneur. Les gens en qui il peut mettre sa puissance. Si toi tu es disposé, si les hommes sont distraits et que les femmes sont disposées, Dieu va utiliser la femme. Il pense que les hommes que Maman Olymne a gagné pour Jésus-Christ, Jésus va dire non, c'est une femme qui les a gagnées, ils sont impus. Non, il va les recevoir. Dieu utilise quiconque croit. Et moi, je vois cette femme-là, Agnès, cette fille-là, lorsque j'ai prié pour elle, j'ai senti comment l'onction m'a quittée pour entrer en elle. Et lorsque cette femme parle, elle qui ne savait rien, lorsqu'elle parle, tu sens la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a une femme comme Vicky parle, tu sens la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a une femme comme mon épouse, lorsqu'elle parle, tu sens l'esprit des prophéties. Pourquoi tu leur donnes ces dons-là ? Si Dieu est juste bon de leur donner la parole, c'est qu'il est juste aussi bon de prêcher devant la chaire. Cela n'a pas le problème. Pour vous, les églises qui interdisent aux femmes de prêcher, de modérer, d'interpréter, sont en train d'étouffer les ministères que Dieu a mis. Ma fille, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchie. Paul parlait d'un cas spécial pour l'église de Corinthe. Cette église, ils étaient allés très loin jusqu'à tel point que quelqu'un avait pris la femme de son père. Vous comprenez ? Et il mettait de l'ordre que les femmes couvrent la tête à cause des anges. Il parlait de la Sainte Seine. Il y a des maladies au milieu de vous. Est-ce que dans nos églises, nous avons des maladies à cause de la Sainte Seine aujourd'hui ? Non, il parlait de cette église. Il a déjà été paralytique. Il venait bien à l'église. Il devenait pire. Il dit, je vois que toutes les fois que vous vous rassemblez, vous devenez pire. Est-ce que la vôtre église devient le pire quand il se rassemble ? Non. Donc, on parlait d'une église spécifique. Mais bien sûr, c'est la parole de Dieu. On doit les juger dans les contextes. Et les contextes là, dans les contextes de ce temps-là, il n'y avait ni télévision ni quoi. Et la femme n'avait pas le pouvoir de parler. Même jusqu'aujourd'hui, j'ai mis en Israël, on voit même chez les musulmans, les fils d'Abraham, même les musulmans, on voit que les femmes sont de l'autre côté, les hommes sont de l'autre côté. Et c'est ça. C'était aussi la culture. Mais comme Dieu dans les saints t'esprit à tous, tu vois, alors nous devons également prêcher. Nous devons laisser les femmes prêcher. Sinon, nous allons tomber dans les pièges que nous, les païens. Parce que les juifs disaient non, les païens n'ont pas le droit de prêcher la parole. Ce sont les incites aussi. Mais les saints d'Esprit est déjà venus vers nous. Dieu nous a jugés dignes déjà. Donc nous aussi, jugeons les femmes de prêcher la parole de Dieu. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Si une femme a capacité d'amener les gens vers le Seigneur Jésus, qu'elle le fasse, mais qu'elle soit appelée. Et si Dieu te juge digne de te donner le Saint-Esprit, comme tu es là, quelle est la chose la plus importante pour Dieu? Que Dieu ne peut pas donner à n'importe qui? C'est son Esprit Saint. C'est son action. Et si Dieu te donne son action, qu'est-ce que Dieu va encore t'empêcher? Il ne peut rien t'empêcher. Donc on a ces histoires-là, ce sont les histoires qui vont nous amener nulle part. Ce qui compte, c'est le résultat. On va nous juger par rapport à nos fruits. Et moi, le Seigneur, parce qu'il m'a parlé, moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas eu le Seigneur m'a parlé. J'ai cette condition intime où Jésus-Christ, je suis devant lui, j'ai dit, non, c'est toi qui m'a parlé. Tu m'as dit, ne regarde pas impur ce que j'ai déclaré pur. Travaille avec le femme. Et si je forme, je ne regarde pas le femme par rapport à l'air bizarre, à l'air sexe, je regarde le sexe, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, est-ce qu'ils ont la chose ou ils n'ont pas la chose ? Voilà, merci beaucoup. En plus, la preuve à l'air qu'il y a des églises qui disent que la femme se taise mais la femme chante à l'église. Voilà. Parce que chanter, c'est aussi pour chier si on ne fait pas un message. Donc, c'est très, très compliqué. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Nous allons parler un peu de vous, de votre ministère, de votre église. On m'a dit que vous changez trop des salles. Vous changez des salles à Chia Croix, c'est à Bruxelles. Mais c'est dû à quoi, en fait ? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Vous savez, un ministère comme le mien, de la première campagne d'évasion qu'on a faite ici, j'ai rends gloire à Dieu, il y avait des délivrances graves des gens qui étaient possédés, qui étaient délivrés, guéris. Tu penses qu'un ministère comme ça ne peut pas être combattu ? Nous avons été combattus. Pourquoi ? Parce que quand je suis venu ici, j'ai commencé à traiter avec mes frères congolais, africains. Et la plupart des fois, ces gens ne sont pas trop séries. Ils te disent, cette salle est légalisée, cette salle, toutes les conditions sont lagées, les papiers, tout ça, alors qu'il n'y en a pas. Et des fois, nous tombons dans ces pièges-là. Et j'ai beaucoup souffert en moi, jusqu'à ce que, nous avons dit, cette fois-ci, c'est la dernière. Nous sommes sur la dernière. Nous sommes sur 187. Nous allons quitter là-bas en achetant notre propre place. Et dans peu de temps. Parce que les gens, le Seigneur a commencé à bénir. Il y a des gens qui commencent à mettre leurs moyens. Il y a des gens vraiment qui sont prêts. Et nous sommes en train de chercher une place. Même si on ne peut pas l'acheter pour le moment, on va trouver une place. Même en Lyon de la ville où je veux faire ce ministère librement. parce que je sais que mon ennemi c'est le diable. En délivrant quelqu'un de la main du diable, ça veut dire que je suis entré de lutter avec le diable lui-même. Et c'est très, très dangereux. C'est pour cela que nous avons tout ce problème-là. Mais je demande à tous, à tous les enfants de Dieu aussi, je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Parce que malgré ces difficultés, malgré ces changements, les salles, je peux t'assurer qu'ils sont toujours là. Ils m'ont dit, Papa, nous sommes avec toi. Même dans ta chambre à coucher, nous allons prier. Parce que nous avons raconté Dieu avec toi. Donc, je bénis le Seigneur et mes enfants de Bruxelles, je vous salue, je vous aime et je vous donne le plus grand baiser d'amour du Seigneur que je n'ai jamais donné à quelqu'un. Amen. Et c'est une église de combien de membres ou il est sans provision ? Non, une église qui a la provision divine, une église qui a la parole de Dieu. C'est une église qui n'a qu'une année et nous sommes en train d'évoluer. Je ne veux pas dire les nombres, Dieu n'aime pas les dénombrements. Il y a des gens qui viennent, les bancs sont presque remplis là où nous sommes. D'abord, je sais que dans peu de temps, ça sera plein et il n'y aura plus de place. Mais bon, nous bénissons le Seigneur. Celui qui donne par rapport à nos capacités, s'il me juge dignes de me donner mille personnes, il les fera. Moi, je ne travaille pas pour avoir des membres. Moi, je travaille pour qu'il y ait la transformation des cœurs. J'ai besoin que les gens changent, que les voiles tombent, que les cœurs se convertissent au Seigneur et que le Seigneur me dise tu as fait un bon travail. Et c'est ça ce que moi je veux faire. Ce n'est pas les nombres. Les nombres, je le veux. Je veux les nombres. Mais si les nombres n'est pas encore arrivé, alors je travaille avec ce que j'ai et petit à petit. Mais là, vraiment, en une année, c'est que nous avons, je vous dis, j'ai vu des églises qui ont fait 5 ans ici, 5 ans ici, qui n'ont pas ce que nous avons. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et nous croyons que c'est Dieu qui est l'auteur de la croissance. Il va le faire. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu et l'apôtre Ephraim, j'ai été vraiment moi-même très bien enseigné. J'ai beaucoup appris comme quoi on apprend tous les jours. L'homme de Dieu, un mot de la fin pour les gens qui regardent notre émission, la plus grande chaîne de tous les sites chrétiens qu'à Zarin. Nous bénissons le Seigneur d'abord pour les temps qu'il nous a accordés et je bénis tous ceux qui vont nous regarder. Quand je dis je le bénis, en fait, je suis dans le train d'envoyer la faveur divine. Le simple fait que les gens vont regarder cette émission, lors de la bénition, on va déjà commencer à travailler dans leur vie parce que j'ai prononcé le mot béni et c'est que Dieu bénit et béni pour l'éternité. Je bénis aussi tous ceux qui nous soutiennent au Canada. Je vois mon fils Miché, je vois le pasteur fiston que je salue en passant. Tous ces gens qui nous soutiennent et partout. Je leur dis Dieu ne vous laissera pas comme vous êtes aujourd'hui. Il va continuer à faire des miracles et j'invite tout le monde, tout le monde à ne pas rester prisonnier dans son église mais à chercher la face du Seigneur. Christ a besoin de nous, a besoin de la transformation. Et je veux aussi dire à tous ceux qui m'appellent et qui veulent que je prie et je ne veux plus prier si tous les gens qui sont à Bruxelles, je ne veux plus prier au téléphone. On doit faire un rendez-vous parce que prier au téléphone alors que tu es prêt, ce n'est pas une bonne chose. L'heure du quid, je vous l'ai remis à 17h. Pourquoi nous avons mis l'heure du quid à 16h30 chaque dimanche pour permettre aux gens qui sont un peu loin de venir, d'écouter la parole. Et là, nous allons faire un rendez-vous avec quelqu'un et nous allons commencer avec ce que je dis des séances de lumière et nous allons aller jusqu'au bout. Donc, si quelqu'un a besoin de la prière, je suis là, qui l'appelle, les numéros sont là affichés, qui l'appelle, nous allons faire un rendez-vous et nous allons prier pour cette personne-là. Mais si cette personne se trouve en dehors de Bruxelles, peut-être très loin, à France, je ne sais pas où, bien sûr, on peut prier pour cette personne au téléphone, mais pour ceux qui sont ici, je suis là, je les reçois tous les mardis, tous les mardis, des 10h à 15h, c'est pour les cas de délivrance et les cas de consultation prophétique. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la confusion, ils ne se disent pas ni les angoisos, ni les canabins, ni les angas, pas un problème, pas un problème, mais dès que nous sommes devant la personne, les yeux s'ouvrent. Il y a des gens qui me disent non, je suis la personne magique, 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 non, les dons se communiquent. J'avais ces dons depuis très longtemps, mais je les sens maintenant à moi, dès que je regarde la personne, déjà les yeux s'ouvrent et on parle à ces gens. de 10h à 15h, sur rendez-vous, le mardi, chaque mardi, sur rendez-vous, je reçois quiconque veut me raconter, je le reçois sans rien payer, gratuitement. Il n'y a personne à la porte qui va te faire signer si quelqu'un veut donner son action de grâce, ça va. La dîme, si tu n'es pas dans notre église, tu donnes la dîme dans ton église. Moi, je ne travaille pas pour l'argent, moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Mais si quelqu'un est touché de s'aimer, il peut le faire volontairement. Donc, nous sommes là. Et je suis aussi à l'Elistade, comme la semaine qui vient, déjà la semaine du 12, je serai à l'Elistade à Hollande, là encore, on va chauffer très fort. Donc, les gens qui veulent me rencontrer là-bas dans notre bureau de Hollande, je serai là le lundi au bureau et je vais prier pour les gens. Mais ici, je répète, chaque mardi, je reçois à quelle heure ? De 10h à 15h sur rendez-vous. Vous appelez ? Rue Evart, 187. Merci beaucoup. Et la commune de Anderleth. Et je reçois sur rendez-vous. Et dimanche, nous sommes là à partir de 16h30, nous commençons notre culte. Et là, nous prions pour les gens aussi, ceux qui veulent découvrir aussi la puissance de Dieu. Ils peuvent aussi venir là. Et puis après, il y a cette activité de jeûne. Et c'est quoi vos horaires de culte ? Vous dites ? Vos horaires de culte. Oui, mais les horaires de culte, le mardi, déjà, je reçois de 10h à 15h, mais à partir de 18h, nous avons ce qu'on appelle atmosphère de signes et miracles. Ça, c'est la prière, une prière forte et des enseignements très, très puissants de 18h à 20h30. Et puis dimanche, nous sommes là à partir de 16h30 et 19h30. Donc, on ne dépasse pas l'heure. Nous sommes tellement ponctuels qu'une minute, ça coûte de l'or. Donc, là, nous sommes là chaque dimanche. Donc, on attend les gens. Et à Lélistal, à Hollande, on commence de 12h30 à 15h. Donc, c'est un peu ça nos horaires de culte. Mais pour les activités de jeunesse, je répète, le 8 novembre, venez nombreux et le Seigneur fera grâce à tous les jeunes. Venez nombreux et le Seigneur va vous faire grâce. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, voilà, pour vous tous qui avez suivi cette émission, il n'y a pas à rajouter. Tout était clair, tout était dit. Vous allez prier pour les gens après. Oui, il n'y a pas de problème, pasteur. Donc, voilà, nous vous remercions tous. On a plus de beauté dans la caméra. Maintenant, Thierry, vraiment, que le Seigneur te bénisse à toi qui fais un bon travail. Sans oublier mon PDG des Big Boss, frère Blaise Mandzambi et son épouse, Maman Lise. On a plus de nos équipes à France, Patrick Michel-Ange, tout le monde, vraiment, merci à vous depuis la France jusqu'à la Belgique. que je salue mon mari, Franck Balandeil, je salue tout le monde qui me regarde sur Casarema, notamment ma famille. Merci beaucoup. Avant de finir, je crois que vous avez, vous voulez prier pour les gens. Bien sûr, parce que là, je sens déjà l'onction de Dieu. Je vais libérer la grâce de Dieu. à toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, le miracle, l'argent, tout cela passera. Ce qui va rester, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui reste éternellement. J'ai besoin que tu ouvres ton cœur maintenant. Juste en recevant Jésus-Christ aujourd'hui, qui sera guéri de cette maladie, qui sortira de cette situation, je prie maintenant pour toi que la grâce de Monseigneur Jésus-Christ repose sur toi et ta famille au nom de Jésus-Christ, que toute la puissance qui tourmente ta vie, qui tourmente tes affaires, qui tourmente ton esprit, ton âme et ton corps, te libère au nom de Jésus-Christ. J'envoie les éclairs comme la Bible le dit. Envoie les éclairs et disperse mes ennemis. Envoie tes flèches et détruis mes ennemis. J'envoie les flèches de l'éternel contre la maladie, contre les cancers, contre le diabète au nom de Jésus-Christ. Cette douleur qui t'a déjà, qui t'a fait souffrir depuis des années, je l'en donne de te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Cette visitation nocturne que tu as, chaque fois que tu as ce rêve et que tu es toujours dans les problèmes, dans les difficultés, je le brise au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les plans de l'ennemi contre toi. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie. Je bénis ta vie. Ainsi, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais te demander, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, de recevoir Jésus. Dis seulement, Seigneur Jésus, je viens en preuve de toi. Je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps. Utilise-le pour ta gloire. Sois le Seigneur de ma vie. Sauve-moi. Pardonne tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je vais t'appartenir pour toujours. Si tu as fait cette prière avec tout ton cœur, tu es sauvé. Que les dieux du Seigneur de la Terre vous bénissent. Nous sommes là pour vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce vous accompagne dans vos maisons. N'oubliez pas ceci. Il y a encore des signes. Il s'est fait encore des miracles. Car Jésus-Christ est le même maintenant. Amen, 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 Peuple de Dieu. Vous êtes, vous êtes, pardon, dans votre site préféré, Kazarima, la maison de la parole, la maison de la lumière. Donc nous sommes ici en Belgique. Donc j'invite à tous les hommes de Dieu, tous les peuples, toutes personnes qui ont un message qui est en Belgique désormais. Encore une fois de plus, je vous annonce parce que Kazarima est ouverte, a ouvert ses portes ici en Belgique avec votre soeur Josim Moutobana Pointe. Donc vous venez nombreux, notre numéro de téléphone est là. Téléphonez, on va vous recevoir. Nous sommes là à chaque moment. Vous nous appelez Kazarima Esaona Ponabino, Kazarima, nous sommes là pour apporter la parole. On va toujours apporter comme l'homme de Dieu a dit, pardon, la lumière, ce qui est important parce que la Bible dit vous connaîtrez la lumière, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Christ est notre lumière. Il n'y a pas d'entente entre la lumière et le ténèbre. Donc nous sommes les fils de la lumière, nous devons apporter la lumière dans les écritures. C'est très très important. Donc je vous invite à rester branchés sur votre site préféré, les plus grands de tous les sites chrétiens. Kazarima et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada